Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bon, on y est, mon épisode annuel en solo. J'aime bien vous retrouver toutes ces années, année après année, en one to one. De temps en temps, vous êtes plusieurs de l'autre côté, mais souvent vous êtes seul. Pour cet épisode désormais annuel, ce rendez-vous que j'ai mis en place il y a quelques années, qui m'intimide un peu, je dois vous le dire, mais qui m'excite également. Ça me permet un peu de pousser la réflexion sur pas mal de choses, d'essayer de me booster un peu et puis de vous partager des choses de ce que j'ai appris cette année, de ce que j'ai envie pour l'année prochaine, ce dont j'ai envie pour l'année prochaine, d'essayer de progresser, de faire le bilan et peut-être de vous donner des petites idées, j'en sais rien, j'espère en tout cas. Voilà, j'ai envie de vous partager une motivation et une grosse ambition, quelque chose de débordant pour 2023. Parce que l'année 2022 a été une des plus riches en enseignement pour moi et pour beaucoup d'entre nous quand même. Alors, autant vous dire que depuis 2-3 ans, entre pandémie, confinement, guerre, histoire de ressources naturelles, d'énergie cette année, je passe les élections ou la Coupe du Monde si vous voulez, pas mal de choses en émotions et surtout en événements qui changent la donne. Et bien voilà, 2022 a été un peu le zénith, alors peut-être qu'on verra 2023 encore mieux. En tout cas, on sait que ce n'est pas fini tout ça. Mais voilà, et puis 2022 a été une année dure, je trouve, pour tout le monde, pour moi aussi. Pavé de défis en pro, en perso, voilà, des échecs, quelques victoires. J'en ai parlé à droite à gauche, notamment récemment dans ma newsletter. Pas mal de belles victoires de lancement de choses, je vais en parler. De beaux échecs aussi. Mais ce que j'en retiens, c'est que j'ai envie de voir la vie du bon côté. J'ai envie de voir le verre à moitié plein grâce à cette année. Et je me rends compte que peu importe ce qu'on vit, tout ça est trop court. J'en ai parlé avec Mike Horn cet été, mais voilà, on parle de 33 000 jours. On choisit de quel côté on veut mettre en fait dans tout ça. J'ai l'impression que, en effet, la nature nous met dans un état un peu... Voilà, un arbre choisit pas s'il est heureux. Un chien, je crois pas non plus. Nous, je crois qu'on a au moins cette chance de pouvoir se dire, voilà, je vais être du côté des gens heureux, peu importe ce qui m'arrive. Et puis j'ai envie de tester des choses, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de rencontrer du monde. C'est tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous disais, cette année m'a appris beaucoup de choses. En particulier, je sais pas comment ça m'est arrivé, probablement par le biais de la martingale. Et puis pas mal de ressources qui m'ont été envoyées aussi à droite à gauche, de réflexions, d'éléments de réflexion. Plusieurs épisodes autour des intérêts composés de Warren Buffett. Alors, pour les plus scientifiques, là, vous dites, pour les plus scientifiques, pardon, financiers scientifiques, vous dites, le mec, ça y est, il revient dans un truc très terre-à-terre, argent, etc. Non, pas du tout. Alors, les intérêts composés, si vous connaissez pas, en effet, c'est un peu ça à l'origine, on attribue ça à Albert Einstein. Je sais pas exactement si c'est vrai. Mais les intérêts composés, c'est l'idée de se dire que si vous placez, par exemple, 1000 euros à un tenté, le plus tôt vous les placez avec un rendement de, mettons, 10% par an, ce qui est élevé, et bien vous verrez que ça va devenir exponentiel. Donc, le plus tôt vous placez de l'argent, le plus vous en mettez aussi de côté, de manière régulière, avec ce rendement, plus vous allez avoir vraiment potentiellement des vecteurs fois 10, fois 100, pourquoi pas, fois 1000, en tout cas. Voilà, ça peut aller très vite. Donc, c'est l'idée. Mais moi, là, je vais vous parler d'autres choses. Je vais vous parler des intérêts composés de la vie et des choses auxquelles, je crois, j'ai réalisé, je pense, un peu cette année. J'en ai parlé, je crois, dans un podcast, mais j'étais à peu près à ma midlife. Donc, voilà, bon, c'est relou. Mais à la fois, dans sa midlife, j'ai passé la moitié de ma vie étant enfant, à peu près, aujourd'hui, un peu plus, un peu moins, pardon. Mais voilà, donc, j'ai fait l'autre moitié à assumer des choses, à apprendre des choses, à me lancer, à investir, à assumer, à prendre des responsabilités, j'ai envie de dire. Et en fait, quand on bascule de ce côté-là, eh bien, on rentre dans un moment où on doit apprendre, comprendre, comprendre, se faire respecter, mais aussi faire comprendre aux autres qu'on est quelqu'un de respectable, de confiance, quelqu'un qui délivre, quelqu'un qui travaille. Et voilà. Et donc, c'est ce que je veux faire, moi, aujourd'hui. C'est ce sur quoi je veux travailler encore plus. Ce que je veux être, comme dans ses intérêts composés, c'est de montrer au fur et à mesure, avec les personnes qui m'entourent, avec vous aussi, que je suis digne de confiance, que je prends les choses en main, que je travaille dur, mais travailler dur, ça ne suffit pas, que j'agis, que je délivre, que je prends mes responsabilités. Et je veux m'entourer des meilleurs. Pour ça, je veux être autour de moi des personnes passionnées, bienveillantes, travailleurs, travailleuses, dignes de confiance. Mais surtout, tout ça qui s'inscrit dans la durée. Alors, le rapport avec les intérêts composés, c'est que plus on empile ces couches, plus on va avoir des personnes qui vont travailler autour de vous, avec vous, dans une zone de confiance. Et sur le long terme, je parlais de durée à l'instant, on va vraiment être capable, je pense, de gagner à beaucoup, tous ensemble. Le court terme, ce sont les personnes qui vont voir les gros arnaques qu'on a pu voir encore cette année sur les cryptos, beaucoup d'influenceurs, d'ailleurs, qui poussaient, on en a parlé avec Owen Simonin dans la Martingale, mais qui poussaient vraiment des gens à faire n'importe quoi. Et on voit d'ailleurs les autorités de marché, de la concurrence, de répression des fraudes en France qui s'attaquent un peu aux influenceurs, dont je commence à faire partie. Je vois qu'on m'envoie des choses, que je suis invité à pas mal d'endroits, et des choses comme ça. J'essaye de pas être celui qui empile des crèmes juste parce qu'on le paye. J'essaye d'être celui qui propose des partenariats et des choses intelligentes avec des marques. Et pour mes auditeurs, ma communauté, pour vous, pour nous, découvrir des choses intéressantes, intelligentes. Et voilà. Et donc, c'est une nouvelle forme d'influence, toujours avec un contexte qui est bien cadré, très bien marquée. Tout le monde comprend exactement ce que je fais. Mais ça va aussi bien au-delà de ça. Ça va dans les entreprises que je veux créer. Ça va dans la confiance que je crée avec les personnes qui m'ont rejoint, notamment pour créer Alvaux cette année. Je vais y revenir après. Mes associés, évidemment, sur Alvaux. Mes associés historiques sur Cosa Vostra qui sont de l'aventure. Et puis tous nos nouveaux associés, dont beaucoup sont d'ailleurs d'anciens invités, enfin des invités de génération de We Too Self, qui se sont dit, tiens, Mathieu, il est crédible, il a une bonne communauté, il a une bonne connaissance de cet univers. Je pense qu'on doit pouvoir y aller parce que tout ça est très vertueux. Et donc, on a créé cette société tous ensemble. Et voilà. Ça, c'est vraiment exactement le nombre de choses que... le genre de choses, pardon, que je voudrais privilégier, créées plus loin, plus fort, encore cette année, avec toutes ces personnes. Les meilleurs, ça ne veut pas dire, comme le dirait Pierre-Edouard Sterrin, que des HEC, ça veut dire des gens qui ont beaucoup d'envie, des gens qui sont bien câblés. Je pense aussi très fort que, évidemment, des grandes écoles, comme il le dit, il explique très bien, peuvent permettre d'aller trouver plus facilement des gens très forts. Mais il y a aussi des gens très forts qui viennent d'ailleurs. Je pense que, de toute façon, l'essentiel de ce qu'on apprend en école en 2022 est quand même purgé très vite par le marché, par la vitesse à laquelle tout se passe. Encore, je crois que c'était hier, je lisais un truc sur Léna, ma fouffe, qui raconte quelque part cette influenceuse française qui, je pense d'ailleurs, a une bonne approche dans l'approche que je décrivais tout de suite, expliquait qu'elle ne savait pas faire une facture. Pourtant, elle avait fait une école de commerce. Dans une école de commerce, on n'apprend pas vraiment à faire de facture, on apprend un peu de compta, on apprend pas mal de choses comme ça. Mais personne ne sait vraiment faire une facture. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre comment on fait du marketing, comment on fait du commercial, comment on fait de la finance, comment on achète, comment on investit, est-ce qu'on lève, est-ce qu'on ne lève pas, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent en écoutant des podcasts qui évoluent très vite, très fort, comment on utilise OpenAI et le chat GPT3 ou DALI qui sont ces gros nouveaux événements, on va dire, du digital qui sont passés en 2022. Voilà. Et tout ça, en fait, ça s'apprend au fur et à mesure, ça s'apprend en étant un 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 comment on pourrait dire ça en français, un 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 qui a soif, qui a faim, qui a envie d'apprendre, toujours, 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 toujours. Et voilà, donc ce ne sont pas juste des HEC, des ENARC, des Sciences Po, des des X, ce sont des personnes qui sont smarts, ça peut être en faire partie aussi, mais qui sont smarts, plus smarts, et qui ont plus envie d'apprendre et de comprendre et qui vont vite, quoi. Et dans cette période, il y a de difficile, je pense que c'est tout ce qui compte, être bien entouré, des personnes avec qui on va vite, donc, mais aussi des personnes avec qui on a envie d'être. Et moi, je suis entouré de personnes avec qui j'ai envie d'être, j'ai cette chance, j'y travaille depuis longtemps, mais tout ça, ça fait partie de cette stratégie d'intérêt composé qui font que je pense que ces prochaines années vont accélérer et j'y travaille pour, même si je travaille sur du long terme. Donc voilà, des gens qui me font progresser, des gens avec qui je m'amuse, des gens avec qui j'apprends, c'est vraiment le plus important et ce que je vous recommande, vraiment, parce qu'encore une fois, passer du temps avec des gens qu'on ne supporte pas, que ce soit un boss ou des gens autour, je pense vraiment qu'on n'a pas le temps dans la vie pour ça et qu'il faut prendre vite les décisions là-dessus, notamment dans ces périodes difficiles, mais aussi dans les bonnes périodes, ça me paraît plus simple. Allez, je vous propose de faire un petit tour des choses que j'ai apprises ou en tout cas des projets sur lesquels je travaille et de vous expliquer pourquoi j'y crois, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je vais faire. Mon objectif, il est vraiment de partager ici, surtout pas de donner leçon, surtout pas de prendre tout ça pour argent comptant, mais plus de vous décrire un peu tout ça. Mon idée dans mes contenus, vous l'avez compris, c'est d'être au maximum de la transparence, de donner un max de choses. Je parlais de FairShares qu'on a fermé récemment dans ma newsletter, donc vous pouvez souscrire, vous pouvez retrouver les anciens d'ailleurs, je pourrais les mettre dans les notes de l'épisode, mais c'est sur gdiy.fr slash mail. Et voilà, et j'expliquais pourquoi dans cette newsletter on l'avait fermé et ce que j'en ai tiré. Et en particulier, justement, cette approche des intérêts composés en quelques mots, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne croyais plus, je ne crois pas en tout cas dans le contexte actuel à ce business de revente d'actions de sociétés, de startups, de scale-up ou de licornes comme on dit, parce que les licornes ont une tendance à se dévaloriser en ce moment. Elles reviendront peut-être à une certaine hauteur, mais on a une tendance à les vendre trop cher et c'est très 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 dangereux si on rentre un peu dans la technique d'acheter des actions de certaines de ces boîtes parce qu'on peut littéralement tout perdre et comme c'est complexe, je n'ai pas envie d'être un marchand de pelle, je n'ai pas envie d'être celui qui gagne de l'argent sur le dos de beaucoup de gens qu'en perdent. Donc voilà, je pense que c'est un jeu à somme négative, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, moi je préfère un jeu à somme positive où tout le monde gagne et je pense que là-dessus, je n'y étais pas du tout avec FairShares et j'aurais embarqué des personnes en essayant d'être honnête au maximum mais avec quand même un truc au fond de moi qui me disait tu sais quoi, dans ce truc-là, il y a quand même beaucoup de deals qui vont partir en carafe. Je tiens juste à dire deux choses là-dessus, moi je cherche à être en somme positive comme je le disais à l'instant, évidemment ça ne peut pas l'être tout le temps et donc ensemble, on fait des affaires, vous faites des affaires avec des gens qui sont très honnêtes, j'en ai fait, j'en fais partie et puis de temps en temps on gagne, de temps en temps on perd et quand on perd, on perd deux bonnes fois et puis c'est ok, il faut juste le savoir, ça fait partie du jeu. En revanche, quand on perd, ce que je pense c'est qu'il faut qu'on apprenne, que tout le monde apprenne et moi j'essaie d'apprendre et de vous partager tout ça. Ça fait partie de mon approche en parlant beaucoup dans mes contenus, en étant présent dans tout ça, c'est de me dire finalement je vais partager aussi tout ça, depuis presque six ans, ça fera six ans en février 2023 que j'ai lancé Génération de Yourself, pour moi les choses ont beaucoup évolué de l'achat d'un peu près au premier bureau à ce moment-là avec juste Cosa Vostra à beaucoup d'autres sociétés et puis beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de partage. Aujourd'hui, je peux vraiment si vous voulez vous partager une histoire, une aventure qu'on écrit ensemble et c'est ça que je trouve assez intéressant finalement et que beaucoup viennent chercher ici. Donc je suis ravi de faire ça avec vous. La dernière en date que je travaille pour ceux qui écoutent Génération de Yourself depuis très longtemps qui s'appelle Alvo, qui s'appelait DealCab auparavant, qui a eu plusieurs noms mais cette fois-ci qui est lancé, bien lancé et Alvo qui est donc une société Alvo.Market qu'on a lancé en novembre, début novembre sur laquelle on travaille depuis très longtemps mais sur laquelle on a levé un million d'euros cette année et j'y crois plus que jamais Alvo. Donc c'est la seule société dans laquelle je suis le CEO, enfin avec ma petite holding à moi mais ça c'est autre chose mais je suis en charge avec deux associés Germain Michoutoning et Thomas et voilà en ce moment je confonds les Thomas qui vont m'en vouloir donc voilà Thomas Collin parce que à ne pas confondre avec Thomas Alombert qui est dans mon autre société Orso Media elles sont tout en haut en plus en ce moment donc c'est compliqué Thomas Collin tu m'en voudras pas Thomas je t'embrasse et voilà on travaille sur cette boîte sur laquelle on vend des entreprises donc l'objectif d'Alvo c'est très simple c'est d'être la marketplace le marché l'endroit où on achète et où on vend des entreprises ce qu'on appelle des small cap des donc des TPE très petites entreprises des PME des entreprises de taille intermédiaire on ira un peu plus tôt jusqu'aux grosses PME on va dire sur un marché sur lequel on va commencer qui est de quelques dizaines de milliers d'euros de valorisation pour acheter une société à 10 millions peut-être 20 millions d'euros pour acheter des sociétés et voilà j'y crois plus que jamais à Alvo depuis qu'on travaille dessus j'ai réalisé que en levant de l'argent beaucoup de VC donc ventures capitalistes de business angels en tout cas d'investisseurs se sont dit oula ce truc il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus et moi je crois qu'on est sur le bon timing ça faisait 5 ans que comme je vous le disais tout à l'heure que j'itérais autour de ce projet et puis il a fallu trouver le bon moment les bonnes personnes Germain Thomas et c'est maintenant c'est le bon moment le marché de l'achat avant d'entreprise a très peu évolué il est hyper opaque et je pense que c'est jamais bon un marché opaque en fait ça arrange souvent des intermédiaires qui ne cherchent pas forcément le mieux plus un marché est ouvert plus les acheteurs et les vendeurs ont des opportunités c'était comme dans l'immobilier il y a quelques années en fait c'était géré par 3, 4, 5 grosses entreprises intermédiaires désormais c'est beaucoup plus ouvert nous on veut être un peu le bon coin le se loger voilà pour transformer beaucoup d'intermédiaires comme les comptables comme des notaires comme des avocats comme des conseillers en gestion de patrimoine pour les accompagner à devenir des consultants en fusion acquisition les aider à vendre des entreprises à partager ensemble tout ce savoir et puis et puis à monétiser tout ça pour que des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans la création d'une entreprise et je sais ce que c'est c'est dur on y met du sang on y met de la sueur on y met du temps et ben puissent les vendre au mieux pour que des personnes qui veulent en acheter et je pense que c'est un super moment pour acheter une entreprise ben puissent les trouver beaucoup plus facilement parce que tous ceux qui sont passés par là savent que c'est un enfer pour ceux qui n'y ont jamais pensé et se disent j'aimerais être un jour entrepreneur se disent mais en fait je pourrais peut-être reprendre une entreprise parce que c'est probablement mieux pour beaucoup de personnes qui savent manager qui savent gérer du monde reprendre une entreprise j'ai des pépites on a des pépites à vendre avec Alvo que ce soit des des marketplaces de de puériculture ou alors là je suis dans le marché de l'enfant mais ça peut être des sociétés autour de la de la formation pardon on a même quelqu'un qui qui vend une une Laurent je t'embrasse une société qui fait des chalets dans le dans le Jura c'est super un business de chalet dans le Jura moi je trouve une jeune marque splendide merveilleuse de vêtements pour enfants et tout ça qui vont de prix allant de quelques dizaines comme je disais peut-être 100 000 euros pour certains un peu moins à 7, 8, 10 millions d'euros déjà on a 150 sociétés à vendre au bout de quelques semaines et ça va continuer voilà c'est le meilleur moment pour vendre c'est le meilleur moment pour reprendre et nous on arrive avec l'alliance de la technologie et du média puisqu'on veut proposer justement une manière de mieux découvrir sa société de mieux comprendre tout ça pour faire coup double vraiment tous les ingrédients qu'ont fait que les sociétés dans le digital ont pu cartonner ces dernières années c'est un double exponentiel vraiment une meilleure visibilité on veut être le market maker il en faut un et ce sera Alvo donc voilà on a évoqué à la fin de l'épisode avec Benjamin Netter si vous l'avez écouté de Riot un démodé comme on le fait chez YC Y Combinator et bien on s'est engagé moi je m'engage dans les podcasts vous voyez c'est ce que je dis à faire un certain nombre de choses j'ai des idées grâce à mes invités et on fait un démodé donc le jour de la démonstration de vraiment nos trois premiers mois de travail hardcore on a bossé comme des hiunches voilà et ce sera le 26 janvier 2023 donc si vous êtes dans le marché que vous voulez venir voir n'hésitez pas à contacter l'équipe c'est alvo.market ce sera dans Paris il y a une centaine de places et voilà ce sera vraiment pour les personnes autour de la vente de l'achat d'entreprise des avocats des comptables des gros cabinets des politiques des gens du M&A voilà il y a du monde qui arrive super projet encore une fois pour moi on est au bon moment et on va se régaler et je suis plus que 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 là-dedans pour le le good old business que sur lequel je travaille donc je suis président depuis deux ans désormais qui est Cosa Vostra entre les mains de les reines entre les mains de Laurent Kretz mon associé et ben on arrive à presque neuf années entières de Cosa Vostra je crois qu'on va fêter je crois pas d'ailleurs on va fêter les dix ans de Cosa Vostra en novembre prochain on a eu huit neuf années fast et puis et puis cette année 2022 a été difficile une vraie une vraie année hard c'est assez intéressant parce que alors c'est pas drôle d'ailleurs mais c'est intéressant parce qu'on on a vécu j'ai l'impression pour beaucoup sur ces dix dernières années dans quelque chose qui montait qui montait qui montait et 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 pour des entrepreneurs qui sont dans le business depuis longtemps bon les années difficiles les années de de peine les années de déficit ben elles sont pas monnaie courante parce qu'il faut pas en avoir trop mais enfin elles existent ça fait partie du game et et puis ben on y travaille on s'en sort et puis et puis voilà pour beaucoup d'entre nous c'est assez nouveau surtout sur une entreprise de cette taille là parce que moi sur des petites boîtes j'ai déjà eu des choses comme ça mais sur une entreprise d'une centaine de personnes sur plusieurs pays ben c'est intéressant de voir ce qu'on découvre à l'échelle de cette plus grande grande entreprise de comprendre ce qu'est une difficulté on a grossi Cosa Vostra est toujours en croissance mais on espérait grossir encore plus vite on est habitué à des rythes de croissance entre 30 plutôt même 50% ces dernières années puis là-bas on a fait que 15% donc c'est beaucoup mais c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on avait prévu et voilà et donc Laurent a dû se transformer en wartime CEO nous on a d'autres objectifs moi mes objectifs en tant que président et qu'actionnaire aussi majoritaire principal en tout cas c'est de c'est de se concentrer sur la rentabilité moins de croissance plus de rentabilité en particulier dans ces moments difficiles je pense que la rentabilité est une bonne chose pour les employés pour les clients avant tout parce que voilà avec une entreprise rentable alors oui en effet on cherche à gagner de l'argent mais pas sur leur dos avec eux pour faire un bon service et voilà la croissance coûte beaucoup parce qu'on recrute et ça coûte pour les clients ça coûte pour les collaborateurs ça coûte pour les pour les les associés les capitaux j'allais dire et pour moi en ce moment l'objectif est plus de 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 se replier mais de se mettre en ordre de bataille pour être rentable dans nos univers on va aller chercher 15% de rentabilité 20 25 pour les pour les les gens assez exceptionnels qui avaient fait publicisme pendant assez longtemps avec Maurice Lévy et donc voilà donc se concentrer sur plus de rentabilité comment on fait ça on cherche à se concentrer sur ces clients existants être moins en quête absolue de nouveaux clients même si on doit être capable de chercher des clients qui correspondent à l'entreprise et voilà cette année on a pris des décisions difficiles pour affronter cette année 2022 et arriver en 2023 dans de bonnes conditions parce que on va aussi affronter une année 2023 délicate et aujourd'hui on est prêt on a dû vraiment laisser partir un certain nombre de personnes changer dans l'équipe on a fait tout ça avec un maximum de pudeur je pense j'espère d'humanité de résignation dans le dur mais pas à l'ancienne pas à la schlag comme ça se faisait comme on peut l'apprendre dans certains manuels c'était pas l'idée de ce qu'on voulait faire et voilà on veut se concentrer sur les métiers sur le principal sur les métiers sur lesquels on est fort le conseil le dev le design les contenus et après l'épisode avec Michael Benabou j'ai réalisé cette année que vous avez beaucoup à voir adoré qu'il fallait qu'on recrute des stars sur le conseil et les sales pour avoir une meilleure relation avec nos clients et on a mis en place un gros plan de formation avec un nouveau partenaire il raconte dans cet épisode Michael qui forme en extérieur il parlait de différents cabinets mais il forme en extérieur deux jours par mois ces équipes business c'est ce qu'on s'est mis à faire avec Jab on est ravis de bosser avec Jab d'ailleurs pour être encore plus à l'écoute de nos clients comprendre leurs enjeux leurs problèmes et les résoudre parce que c'est pour ça qu'on est là en fait grâce à du conseil du dev du design et des contenus à de la technologie à la compréhension du digital tel qu'il existe et tel que l'état de l'art se trouve en 2023 donc mieux plus vite avec plus d'écoute et plus d'attention pour nos clients c'est tapis rouge vraiment on est à donc là dessus très concentré sur nos clients nos nouveaux clients avec des tailles de clients qu'on cherche à faire un peu grossir plutôt des projets on va dire au-delà de 50 000 euros par an grand minimum et voilà pour accompagner des clients mais qui en investissent sans chez nous et j'utilise bien le mot investir ils dépensent pas vont gagner vont grandir c'est notre objectif donc on y est les équipes sont remontées à bloc on a la crème de la crème dans les collaborateurs et les clients qui nous font confiance donc c'est un état d'esprit qui est très bon pour aborder 2023 avec un objectif qui est faire de bonnes choses de belles choses mais surtout des choses qui fonctionnent voilà je vois moi particulièrement c'est assez intéressant le résultat dans Alvo parce que Alvo est partiellement client de Cosa Vostra donc une partie de notre dev notre design vous pouvez voir le résultat vous pourrez voir encore plus le résultat après le démodé donc fin janvier début février mais voilà c'est chirurgical on a une forte exigence et c'est le cas du côté de chez Alvo avec Germain et Thomas et une bonne communication ben ça fuse ça va très vite donc on avance vraiment nos clients sont contents et nous on va s'arracher pour qu'ils le soient encore plus en deux mots l'an passé en 2021 on avait lancé aussi Orso Média Orso Média c'est un MCN un MCN de podcasteurs ou de créateurs de contenu plus largement d'ailleurs on mise sur l'économie des créateurs qu'est-ce que c'est un MCN c'est un multi-channel network ce qu'avaient fait à l'époque Norman, Cyprien, Squeezie sur Youtube ben là l'idée c'est de rassembler un maximum de créateurs de contenu sur tous les contenus finance développement personnel B2B donc qui commerce avec le panier Média avec Médiarama et puis évidemment La Martingale Génération du Tureself plein d'autres médias aujourd'hui plein d'autres podcasts mais bien plus que des podcasts puisqu'on filme tout aussi on est leader sur tous ces contenus en tout cas dans tout l'audio digital on demand et nos podcasters sont ravis on est autofinancé on a fait plus d'un million de chiffres d'affaires sur la première année d'Orso Média donc c'est probablement un des plus beaux démarrages de start-up qu'on ait lancé en autofinancement et puis on crée vraiment un vrai média un média business pour ceux qui veulent progresser donc pas que business pas lifestyle mais ceux qui veulent en tout cas dans la vie devenir meilleur comprendre apprendre voilà on développe nos propres shows en plus des podcasts des vidéos avec un nouveau studio qui ouvre dans nos locaux rue de Saussure à Paris donc chez Cosa Vostra où est hébergé Orso Média et puis on a racheté récemment Magma qui est une newsletter qui est vraiment themagma.co qui est vraiment exceptionnel c'est pour ça qu'on l'a racheté d'ailleurs un gros ping à Arthur et Kevin ça fait beaucoup de sens pour nous parce que c'est exactement dans la lignée du reste de nos contenus mieux comprendre le monde dans lequel on vit mieux comprendre le monde dans lequel on va comprendre des signaux forts voilà les grandes tendances du moment les méga trends comme on dit quels sont les développements la capillarité qu'on peut en tirer déceler aussi les signaux faibles et toutes les opportunités qui vont autour de tous ces signaux ça c'est intéressant avec des développements sur le temps long comment on peut développer des choses à long terme mais aussi des choses immédiatement activables des business qu'on peut lancer en quelques heures en quelques jours en quelques semaines Magma c'est une pépite c'est hyper précieux et voilà c'était pas pour faire la promo mais si on l'a acheté aussi pour ça il y a un code do it pour ceux que ça intéresse do it et vous aurez une promo ça coûte à peine plus de 10 euros par mois de mémoire je crois que c'est 15 mais vous verrez ça les vaut largement et puis il y a une période d'essais pour tester donc voilà on a plein d'autres projets évidemment qui sont arrivés à maturité alors rapidement la Villa Maria qu'on a lancé donc l'année dernière en 2021 qu'on a commencé à commercialiser entre guillemets elle est pleine donc la Villa Maria c'est un co-working à Bordeaux qui est vraiment assez exceptionnel un hôtel particulier avec une piscine avec une garderie avec un grand parc avec des cours de yoga avec des collaborateurs j'espère heureux pareil ça d'ailleurs dans le succès ça a ses défis aussi parce que c'est pas simple on a un taux d'occupation qui est légèrement supérieur à 100% oui c'est possible et par l'effet de rotation mais donc on est très content ça prouve au moins que ces modèles fonctionnent ils ont un grand succès les personnes qui les sociétés qui viennent à la Villa Maria remarquent que leurs collaborateurs viennent plus au bureau parce qu'ils sont contents au bureau et ça c'est quand même assez cool de proposer des alternatives et d'être sorti de cette sur-optimisation des bureaux tel qu'on l'a connu dans les années 2000 voilà et de se dire ok on va faire du bureau un endroit cool pour attirer du monde donc voilà je suis assez content parce que quand on le raconte comme ça on se dit ouais ce bureau est magnifique vous allez sur villamaria.brdo.fr je crois tapez ça sur Google en tout cas et puis on se dit ouais c'est facile évidemment c'était sûr c'est simple bon déjà ça coûte cher en dev donc c'est quelque chose et ensuite au début c'est vertigineux pour nous à chaque fois qu'on se lance dans un truc comme ça on se dit pas ouais c'est sûr ça va marcher c'est facile etc rien qui est facile et bien maintenant ça y est ça fonctionne après c'est toujours pas facile il y a des enjeux il y a une gestion au quotidien j'embrasse la famille Ramière qui gère tout ça on embrasse Marine aussi qui gère toute la partie communauté autour de Motherwork et Cocoon et voilà parlant de Cocoon moi c'est un autre projet que je travaille aussi cette année avec alors ça qui est en lancement en 2022 qui est un co-living cette fois-ci donc on n'est plus dans du co-working le co-living on en parle en long en large en travers avec Victor Auguet de Casa Co-living si vous n'avez pas écouté l'épisode je vous le recommande mais voilà on ouvre ce co-living à Colombes au printemps 2023 avec donc un objectif de remplir 10 chambres 10 salles de bain et puis des endroits pour vivre ensemble différemment tout est bien expliqué dans cet épisode je ne vais pas vous le refaire ici mais voilà avec un bel endroit qu'on aura vraiment entièrement restructuré je suis impatient de voir tout ça émerger réellement c'est toujours des projets excitants et puis ça donne des idées ça fait apprendre et pareil je pense que ce sont des endroits où on est mieux lotis probablement que dans des chambres de bonne toutes pourries telles que beaucoup de mes potes enfin moi j'ai été un peu mieux lotis d'ailleurs pendant mes études assez tardivement un peu juste après mes études plus tôt d'ailleurs mais ces chambres de bonne toutes pourries qu'on avait dans les années 90 ou 2000 voire même encore aujourd'hui là on est dans des choses qui sont potentiellement plus accessibles ou en tout cas ou aussi inaccessibles selon mais avec des concepts qui permettent de maîtriser les coûts parce qu'il y a plusieurs il y a beaucoup de monde qui habite dans le même endroit et qui partage un endroit très cool donc voilà après tout ça je vous parle de pas mal de ces business quand je prends juste Cocoon voilà j'ai des recours une voisine en face qui est poussée par un gros très gros de l'immobilier en France d'ailleurs parce qu'elle y travaille qui me fait un recours avec une menace de procès enfin des trucs assez tirés par les cheveux alors je suis droit dans mes bottes donc finalement ça ne me fait rien ça me glisse dessus si j'étais un peu margoulin je me dirais merde on a peut-être fait un peu n'importe quoi mais tout ça pour vous dire que rien n'est facile je suis devenu très résilient et surtout je suis très bien entouré donc on s'en sort et on avance je remercie je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais Loïc Odé d'EmoCities vous voyez je reviens sur cette approche de compound interest d'intérêt composé Loïc il est passé sur la Martingale il y a quelques années et puis ça a cartonné pour EmoCity cet épisode tout comme parce que je ne suis pas sponsorisé par Loïc mais les épisodes de ses confrères concurrents Martin Ménès de chez Bivouac ou chez Mastéos avec Thierry Vignal mais Loïc il est venu me voir et puis il m'a dit merci vraiment c'est cool il faut que je te trouve un truc comment je peux te remercier je lui ai dit trouve moi un super projet et puis il m'a proposé un truc j'ai dit trop petit moi je veux un gros truc je ne veux pas passer mon temps acheter un petit appart puis il m'a sorti Cocoon et puis Cocoon c'est la version 1 d'un gros truc puis on va faire encore plus gros j'en suis sûr avec Loïc bientôt et voilà et donc il m'aide il m'a aidé à trouver ça plus que m'aider à trouver les travaux il gère tout honnêtement c'est exceptionnel et puis quand on a ses recours on se débrouille on bosse ensemble on est serein il a plus l'habitude que moi mais voilà et donc tout ça pour dire en tout cas que dans tout ça rien n'est facile qu'on en prend aussi plein la gueule qu'on a des gens qui viennent nous attaquer sur des trucs sur lesquels on est hyper honnête et honnêtement on pourrait déjà discuter ce serait plus simple mais voilà on se bat dans tout ça encore une fois rien n'est facile mais mais c'est assez assez excitant d'avancer là-dessus sur ces projets notamment je pense qu'en 2023 je vais un peu calmer les nouveaux projets alors sur l'immobilier c'est pas sûr en revanche mais sur les nouveaux projets d'entreprise j'ai envie de faire un gros focus sur Alvo et puis Cosa Vostra Orso bon on tourne et puis j'y participe plus par mes podcasts et puis j'ai envie de travailler aussi mes podcasts mes contenus Génération du Tureself en tête ma newsletter et puis d'autres d'autres choses sur les réseaux sociaux Insta et TikTok puis la Martin Gall mais avec un objectif sur Génération du Tureself qui est toujours d'apprendre moi j'ai appris énormément je me suis inspiré cette année un truc de ouf enfin vous êtes beaucoup je pense à l'avoir senti j'espère que vous avez partagé ça aussi avec Jean-Marc Jancovici avec Mike Horn avec Isabelle Autissier épisode exceptionnel avec je peux vous en citer plein mais Mathilde Thomas j'en ai un millier à citer je sais même pas par lesquels vous allez commencer mais Alain Ducasse exceptionnel Alain Hugo Travers Hugo Descript Augustin Paluel Marmont de Michel et Augustin David Laroche enfin il y a eu quand même vraiment des épisodes extrêmement cool cette année et voilà j'espère que tout ça vous a plu moi en tout cas c'est mon objectif de continuer à apprendre à m'inspirer à m'éclater parce que je m'éclate à chaque fois vous l'avez entendu peut-être mais moi j'ai eu plusieurs plusieurs choses difficiles autour de moi dans ma vie perso cette année une en particulier qu'on évoque avec Aurélie Saada dans un épisode aussi très très cool sur le bonheur et sur tout ça que j'ai sorti le 25 décembre 2022 et voilà moi j'ai envie de m'éclater dans tout ça parce que à chaque fois que je rentre dans mon studio et que j'appuie sur le bouton rouge le petit bouton record et ben je suis dans ma bulle il n'y a plus rien qui se passe autour et j'ai une chance inouï de faire ça en tout cas je suis dans ma c'est pas une zone de confort parce que si c'est confortable mais je cherche toujours à progresser j'écoute d'autres choses je lis beaucoup je regarde beaucoup d'autres choses pour essayer de comprendre comment je peux progresser être meilleur dans tout ça aller plus loin aller chercher plus en détail je suis très exigeant vers moi-même j'ai des épisodes qui ont cartonné sur lesquels je me suis trouvé mauvais j'ai des épisodes qui n'ont pas marché sur lesquels je me suis trouvé très bon c'est nouveau aussi il y a des moments je me trouve bon je l'assume mais c'est pas souvent et voilà j'ai envie de m'éclater j'ai envie de partager j'ai envie de me livrer aussi parce que je pense que c'est un peu ça je fais pas de la télé-réalité évidemment mais c'est aussi partager ces choses sur lesquelles j'apprends comment je les apprends sur lesquelles je me ramasse la comparaison j'ai un de mes potes justement ce Jerem avec qui je faisais ce co-living cocoune je fais ce co-living qui me dit non mais attends mec on va arrêter on va hypothéquer ça et ça on va faire que de l'immobilier arrête tous tes trucs là à la limite tu continues ton podcast et puis tous les business mais en fait ça m'a bien branché ce truc là de me dire tiens je vais ralentir un peu une slow life etc je trouve peut-être ça plus tard je vous le partagerai aussi mais en fait je me rends compte qu'aujourd'hui ce qui alimente tout ça c'est tous ces projets ce sont tous ces projets sur lesquels j'apprends ils s'alimentent les uns les autres j'essaie de faire partager un max de choses entre ces start-up les unes avec les autres dans nos weekly dans nos réunions hebdomadaires le lundi matin notamment et voilà quoi idem ma newsletter sur laquelle je me régale à écrire des choses sur lesquelles je prends du temps je suis pas toujours irrégulier c'est pareil je mets pas de pression là-dessus parce que c'est un truc sur lequel je veux je vais de l'avant elle est pas payante donc s'il y en a qui sont pas contents ils se désabonnent et puis et puis voilà et mes réseaux sociaux Insta j'allais dire en tête non et TikTok qui avait énormément progressé on a décidé de se lancer un peu plus sur TikTok c'est intéressant en février dernier on a pris plus de 10 000 abonnés en quelques mois bon alors sur TikTok ça veut pas dire grand chose les abonnés parce que en fait l'algorithme décide de de diffuser des vidéos parce qu'elles sont vues parce qu'elles sont bien likées commentées ou regardées dans la longueur pas parce que la personne qui les diffuse a beaucoup d'abonnés donc vous voyez beaucoup dans votre fil d'actu de vidéos qui sont de personnes auxquelles vous n'êtes pas abonné donc voilà et celles auxquelles vous êtes abonné vous allez pas voir toutes leurs vidéos donc c'est pas forcément le plus important les abonnés c'est le nombre de vues le nombre de likes etc mais on teste des choses aujourd'hui on pousse surtout des vidéos de manière assez simple mais on continue évidemment Insta j'essayais un peu de biriel mais je suis pas encore à don mais toujours assez tôt sur ces choses là voilà en quelques mots la martingale sur laquelle je m'éclate aussi difficile la martingale parce que j'ai commencé en me disant j'y connais rien en finance perso puis je commence à mieux m'y connaître en fait ça va quand j'enregistre récemment un épisode sur les cryptos avec Marc Furentino et Owen Simonin Asher dans lequel j'étais au bout de ma vie j'étais malade c'était un enfer il y a quelques semaines bah bon je les entends parler alors peut-être aussi parce que j'avais l'esprit un peu embrumé mais je me dis c'est bon j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses à comprendre mais je suis moins un bleu un gros bonnet qu'il y a quelques années sur toutes ces toutes ces approches donc voilà on a un peu changé des choses autour de la martingale du concept mais mon idée est vraiment de pouvoir tourner quand même autour de toutes les choses et puis avec les actualités qu'on a en ce moment les taux d'intérêt les bourses qui s'effondrent Tesla qui se crash les cryptos qui en prennent plein la gueule etc c'est quand même hyper excitant de voir tout ça de voir comment on rentre est-ce qu'on tient sur nos stratégies de dollar cost averaging pour ceux qui connaissent d'investir plutôt que d'investir tout d'un coup d'investir petit à petit même sur les mêmes choses les cryptos moi je continue à faire ça mais rentrer petit à petit semaine après semaine mais dire je crois dur comme fer sur le long terme voilà je pense qu'on est en tout cas pour finir aussi sur la martingale mais sur lequel je m'éclate il y a une newsletter toutes les deux semaines auquel vous pouvez vous abonner en allant sur la martingale.io je pense qu'on est vraiment dans une période où le long terme prime on a fait on en a parlé aussi un bull market un market bull donc comme le taureau un bear market on rentre dans un bear market l'ours donc plutôt à la baisse dans une année dans un contexte plus difficile climat social international des guerres des tensions autour des énergies du climat évidemment on rentre dans une approche beaucoup plus long termiste et je pense que c'est probablement une bonne chose parce que le très court terme de l'ultra spéculation de faire croire à des armées de lycéens qu'on peut devenir milliardaire en investissement dans des cryptos et en faisant rien je ne suis pas sûr que ce soit des bons messages pour l'humanité et puis voilà tout était un peu factice en fait les prêts le quoi qu'il en coûte pas mal de choses comme ça qui font que en fait on était hyper protégé là on rentre dans un endroit un peu plus dur sur lequel le long terme va primer et moi je crois très fort au long terme je crois qu'il faut être une fourmi ce que je fais avec mes podcasts et avec mes contenus c'est aussi ça le podcast c'est pas un endroit où on grossit du jour au lendemain on prend plein plein d'abonnés avec une grosse ville à réalité c'est un endroit où on travaille on sort ses épisodes après épisode après épisode et puis quelques abonnés en plus et en plus grâce au partage grâce à vos partages donc je vous en remercie mais je pense que c'est une bonne chose donc on rentre là dessus voir long terme surtout pas voir au court terme pas voir les gens qui vous promettent des choses qui vont gagner beaucoup très fort très vite sans rien faire parce que ça c'est un mirage et voilà moi j'ai envie de charbonner j'ai envie de faire plus j'ai envie d'itérer j'ai envie d'apprendre j'ai envie de pousser les murs sur mes contenus dans ces entreprises avec vous et pourquoi je vous dis tout ça pour vous dire je suis génial et puis vis ma vie de rêve de Mathieu Stéphanie j'ai essayé de je crois que vous êtes aussi pour ceux qui me connaissent assez conscients que je vous parle de mes doutes de mes complexes de temps en temps de mes difficultés des difficultés de la vie que je peux subir de temps en temps je vous dis tout ça parce qu'il y a quelques années je ne me serais jamais senti capable de faire tout ça en même temps et et que aujourd'hui j'ai envie de plus alors c'est pas ce sont des aventures c'est pas plus je suis pas un affreux à vouloir toujours gringoter manger plus etc cela dit l'appétit vient en mangeant et je crois sincèrement que j'aurais pu gagner 10 ans dans tout ça tester des choses croire plus tôt plus vite plus fort à un certain nombre de choses je suis très inspiré par certaines jeunes générations je parlais de Léna tout à l'heure je parle de Kylian Mbappé je parle de Mbappé d'ailleurs en vrai dire je parle de plein de gens qui très tôt il y en a eu d'autres bien avant que ce soit des Maradona des Pelé des gens comme ça mais qui très tôt travaillent potentiellement leur égo croient en eux font des erreurs souvent assez de jeunesse mais apprennent très vite voilà il faut avoir des idées il faut les tester il faut se planter je pense qu'il faut aussi connaître ses limites il faut jamais se trahir jamais trahir faire attention à pas se blesser autour de tout ça parce que bon il y a des gens qui flirtent avec tout ça Mycorn le premier que j'ai reçu cette année mais j'en ai eu d'autres mais voilà c'est aussi comme ça qu'on met une fin à tout voilà jamais flirter avec le légal je pense parce que c'est pareil entre se blesser ou finir en taule on met un hard stop à pas mal de choses et puis bon généralement on prend aussi cher sur le moral et la crédibilité s'amuser bien s'entourer je l'ai dit nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons c'est l'adage voilà et mes invités m'aident à augmenter ma moyenne vous m'aidez à augmenter ma moyenne en m'écrivant en partageant pas mal de choses donc voilà les invités je les travaille aujourd'hui on a lancé le jour de Noël un NFT pour les rassembler qui trouve un franc succès donc on se retrouve on les retrouve tous ensemble dans des communautés notamment sur Discord donc pour pouvoir accéder au Discord il faut avoir activé le NFT c'est assez rigolo donc j'espère y retrouver des humoristes des actrices des acteurs des entrepreneurs des entrepreneurs des chefs cuisiniers des hommes femmes politiques voilà c'est extra c'est assez fun mais aussi donc dans cette moyenne vous mes auditeurs cette communauté que j'ai la chance de voir grandir ou s'animer ou avec qui je peux échanger je réponds mal je réponds peu je peux progresser mais voilà j'espère que vous progressez à mes côtés en tout cas moi je progresse à vos côtés et ça et ça c'est intéressant et c'est aussi grâce à vous parce que parce que c'est en ayant une grosse communauté d'auditeurs que je peux aller chercher des nouveaux noms des personnes qui n'ont pas l'habitude de partager aussi longtemps récemment j'ai eu un gros humoriste contacté de manière un peu random sur Instagram j'y reviendrai j'espère que je l'aurai vite puis qui me laissait un message qui me dit ah ouais cool ton machin ouais super etc puis après il me dit écris moi sur Whatsapp il me laisse un vocal mais à mourir de rire d'ailleurs et puis quand je lui dis l'heure la durée de génération d'iturself il me dit non mais attends mais du coup il faut être sérieux je vais pas pouvoir en rigolant mais on sentait que c'était un peu vertigineux mais voilà en ayant de plus en plus de personnes qui écoutent ça me permet aussi d'aller chercher des gens intéressants et pas plus intéressants parce que j'ai vraiment eu dès les premiers épisodes des gens très intéressants mais différents et voilà c'est de trouver toutes ces personnes mon idée aussi c'est de créer peut-être cette communauté plus tard ce NFT on l'a créé le premier avec Cohort je suis ravi d'avoir travaillé avec Séraphie vous voyez c'est un projet qui est né dans le podcast dans un épisode que j'ai enregistré avec Thibaut Elzière qui me parle de Séraphie de Cohort puis je contacte Séraphie puis Séraphie me contacte puis finalement on lance ce truc quelques mois plus tard et voilà mon idée c'est également de trouver un moyen de vous leveragez vous de vous activer de vous proposer des opportunités avec moi entre vous comment vous en faire profiter comment comment se démultiplier nous tous sans moi me démultiplier parce que je peux pas faire beaucoup plus là mais voilà donc mon idée dans tout ça elle est pas de vous elle est pas de vous de vous faire miroiter des super choses pas de vous dire que je suis super que je suis génial elle est plus de dire que tous ensemble on fait des super trucs et mon message sur le podcast il est le suivant en tout cas on est on est beaucoup à avoir eu une année difficile il y a des gens qui ont perdu le job il y a des gens qui ont eu des sociétés même dans mes invités de générations de yourself nombreux d'ailleurs qui ont eu beaucoup de difficultés notamment dans ceux qui avaient levé beaucoup d'argent il y a eu des gens qui ont eu des proches qui ont eu des problèmes de santé j'en fais partie moi j'ai eu une année difficile je suis pas le seul je suis probablement pas le pire non plus et je me plains pas comme l'a dit Mike Horn la vie est trop courte pour s'apitoyer on a 33 000 jours et des poussières sur terre donc ça passe vite moi je veux du bonheur je veux de l'aventure je veux de l'amour je veux du piment je veux des feux d'artifice voilà donc je vous souhaite une bonne année 2023 si vous écoutez cet épisode dans le futur une bonne année à venir peu importe qu'on soit en juin en juillet ou en août une belle vie de belles initiatives à venir de la motivation de l'entrain prenez soin de vos proches de vous de la planète des autres plus généralement vous laissez pas entraîner dans des spirales infernales soyez celui ou celle qui les casse ces spirales celui ou celle qui se résigne pas soyez de ceux qui se battent avec courage de la génération do it yourself force et honneur soyez de ceux qui rendent heureux et voilà pour rendre heureux il faut d'abord essayer de l'être soi-même c'est un peu comme vous savez dans les avions j'aime bien cette image mais d'abord tu mets ton masque et puis après tu mets celui de tes enfants et de ceux qui t'entourent ben voilà mettez votre masque prenez soin de vous-même physiquement moralement écoutez cet épisode avec François Dufauré dormez mangez bien et vous verrez après vous pourrez mieux vous occuper des autres c'est important en particulier quand c'est dur voilà soyez pas le cordonnier le plus mal chaussé mais au contraire celui qui prend soin de lui pour prendre soin des autres voilà c'est vraiment très important avant de vous laisser je voudrais remercier deux trois personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler cette année avec qui avec qui j'ai la chance de passer du temps dans ma vie j'en ai un bon un bon paquet je peux évidemment remercier mes invités de toute l'année je vous ai remercié vous un par un mais voilà c'est vraiment très important de vous avoir je voudrais remercier tiens très rapidement il y a un peu plus corpo mais linkedin pour m'avoir fait passer top voice cette année très sympa et big up je voudrais remercier Pinterest qui m'a fait confiance aussi pour essayer de pousser un certain nombre de valeurs de mes contenus entrepreneuriaux sur Pinterest je n'avais pas identifié ce réseau social comme un endroit où je pouvais travailler voilà je me suis régalé je voudrais remercier mes sponsors qui m'ont vraiment aidé je voudrais remercier Garmin qui m'a offert une super monde qui me permet de suivre un certain nombre de choses et j'adore traquer j'en parle avec François Dufores mais voilà et puis et puis remercier mes associés de chez Cosa Vostra avec qui avec qui je traverse ces années depuis donc bientôt dix ans mes nouveaux associés Christopher Siminelli Thomas Alombert l'autre Thomas donc Thomas Collin chez chez Alvaux Thomas non il n'y a plus de Thomas là ça suffit Christopher Siminelli Germain Michoud Tonning dont je prononce bien le nom il va être content voilà beaucoup de personnes qui qui m'ont entouré je voudrais remercier ma femme qui est passé qui a passé une tête dans 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 cette pièce à l'instant avec qui on a vécu plein de choses cette année et puis et puis voilà Anne tiens d'ailleurs Pali de l'équipe de génération du Ture Self et puis Laura Hanouk qui ont énormément progressé aussi pour la Martingale voilà ça suffit je pense l'équipe d'Orsomedia quand même voilà Magali Constance et toute l'équipe de Cosa Vostra parce que j'ai vraiment beaucoup de chance de bosser avec vous au delà de mes associés de Bruno à Elsa je peux en citer plein au hasard Aurélie puis Sandro et puis je sais pas moi je peux vous en dire un bon paquet des Clémences et puis et puis voilà je crois que c'est bon pour cet épisode je crois que on peut wrap up cette année 2022 partir sur 2023 je vous souhaite plein 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 de belles choses mais surtout soyez moteur les choses elles tombent pas du ciel donc voilà faites en sorte qu'elles arrivent utilisez les leviers que sont le digital que sont les médias que sont les communautés que ce qu'est la discussion qu'est l'ouverture d'esprit qu'est la curiosité do it c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2023 je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine pour un épisode solo bisous à plus et puis partagez tout ça merci hein merci pour tout salut bravo vous avez écouté cet épisode de génération do it yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CausaVostra sur la suite de la suite de la suite et je vous enverrai à l'épisode